Monsieur le Président de l'Association Scénari Dominique Saint-Martin, Monsieur le Vice-président Système d'information de l'Université Lille 2, Pierre Raveau, et Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs. La Communauté d'établissement Lille-Nord de France, les universités numériques en région Nord-Pas-de-Calais et l'Université Lille 2 et la Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques sont très heureuses de vous accueillir cette année à Lille pour ses rencontres nationales Scénari. Je remercie Monsieur le Doyen, Damien Cuny, pour son accueil dans les murs de la Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques et je félicite le comité d'organisation pour la tenue de ces rencontres 2015. Il existe une forte dynamique de la Communauté Scénari en faveur du développement de l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur et l'Université Lille 2 et la Faculté de pharmacie sont fiers de pouvoir activement contribuer avec les autres membres de la Communauté Scénari à cet essor, notamment de par leur soutien et leur participation au développement du logiciel Topaz, que vous avez pu aborder hier, logiciel qui permet de créer des jeux sérieux ou des parcours personnalisés pour les apprenants. En effet, l'université a lancé en 2013 un plan pluriannuel d'investissement sur l'innovation pédagogique sur cinq ans dont un des objectifs effectivement est de soutenir et de financer le développement des innovations pédagogiques dans le cadre de son offre de formation tout au long de la vie. Cet investissement est ambitieux puisqu'il correspond à une enveloppe d'un million d'euros qui sera donnée par an. Et à ce jour, ce sont 19 projets qui ont été sélectionnés et financés dans le cadre de ce PPI Innovation Pédagogique. Alors, ces projets concernent tous les secteurs de formation de l'Université Lille 2, mais parmi ces projets figurent Profitroll, qui est un jeu sérieux basé sur l'officine virtuelle de la Faculté de pharmacie. Cette innovation pédagogique est le fruit d'un travail du groupe Givre qui regroupe des enseignants mais aussi des ingénieurs que je tiens à féliciter et dont vous parlera plus précisément monsieur le doyen Damien Cuny. Ce jeu sérieux permet à des étudiants de 5e et de 6e année de la filière officine de la faculté de pharmacie d'acquérir les compétences nécessaires à la pratique officinale. A terme, cet enseignement pourra aussi être proposé dans le cadre de la formation continue dans le cadre du développement professionnel continu. Enfin, je ne peux m'empêcher de faire référence à Votard, dont le développeur monsieur Stéphane Poinsart est un membre important de la communauté Scénarii et est parmi nous aujourd'hui. Votard, c'est un système d'évaluation instantanée des connaissances acquises dans les cours, entre autres, sur le système de vote en réalité augmentée que vous allez pouvoir tester peu après si vous ne l'avez pas déjà fait. Et c'est avec plaisir effectivement que j'ai eu moi-même la possibilité de tester cet outil qui m'a été communiqué par monsieur Ravaud-Artichaud en phase test avec des étudiants de l'Université Lille 2 qui sont inscrits dans un tout autre domaine puisqu'il s'agit d'étudiants en licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'espère que les enseignants et enseignants-chercheurs, notamment ceux de l'Université Lille 2, auront pu découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, la chaîne éditoriale Scénarii et ses nombreux usages grâce aux ateliers formations qui ont été dispensés hier. Ces ateliers vont se poursuivre aujourd'hui et jusqu'au 10 juillet par des échanges avec les utilisateurs de la chaîne éditoriale Scénarii. Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux échanges dans le cadre de ces rencontres National Scénarii 2015. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Je vous souhaite à tous, bien évidemment, la bienvenue à l'ensemble de la communauté Scénarii à la faculté de pharmacie de Lille. Alors, je suis d'autant plus fier de vous accueillir aujourd'hui qu'en tant que Givréi, alors entendez par là, membre du groupe pour l'innovation, la valorisation et la réflexion sur l'enseignement, eh bien, moi aussi, je suis atteint du virus Scénarii. Alors, il a été transmis par mes collègues du groupe Givre, plus récemment que certains autres, et avec une forte connotation opale. En fait, je suis assez mordu d'opale, donc c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici. Et en quelques instants, l'autre niveau, je dirais, pourquoi la faculté de pharmacie s'est sentie investie et s'est sentie plein de dynamisme pour vous accueillir aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que dans notre travail, c'est même une partie de la stratégie de notre établissement, nous sommes engagés, en fait, dans une profonde évolution des méthodes pédagogiques. En réalité, ici, nous sommes dans la faculté de pharmacie, vous l'avez bien compris, nous formons, c'est la seule UFR de la région qui forme les pharmaciens, ce sont des études par essence professionnalisantes. Et donc, la volonté que nous avons, c'est de développer, bien entendu, les connaissances, c'est notre cœur de métier, mais aussi les compétences. Or, pour développer des compétences, eh bien, il faut varier les outils et faire travailler, faire réfléchir les étudiants, eh bien, sur des études de cas, sur le développement d'un certain nombre de situations, sur des mises en situation. Donc, ça nécessite le développement de nouveaux outils. Le cours traditionnel en amphi, il est là pour les connaissances, mais, bien entendu, c'est très difficile d'évaluer les compétences dans un cours à un amphi, il faut beaucoup plus d'interactions. Et vous comprenez là que, forcément, nous avons dû investir dans un certain nombre de nouveaux outils, nous avons déjà beaucoup investi, et Jean-Luc Tessier, que j'ai vu tout à l'heure, pourra en témoigner, nous avons déjà beaucoup investi dans l'espace numérique de travail Moodle, que nous avons, en y mettant énormément de ressources. Donc, nos étudiants ont maintenant, comme ressources, c'est des exemples. Ils ont comme ressources des films qui leur montrent les gestes nécessaires qu'ils vont acquérir dans les travaux pratiques, ils peuvent revoir après ces gestes. Donc, on voit bien qu'on est dans l'acquisition des compétences. Il y a de nombreuses ressources sous forme de quiz et d'évaluations. Donc, ils peuvent tester leurs connaissances, mais aussi commencer à les mettre dans des mini-situations. On les fait travailler sur des cas. Grâce, comme l'a dit Madame la Vice-présidente, grâce à un financement de l'université, nous avons créé le jeu IK du C. Donc, dans le cadre du projet Profiterol, nous avons créé le jeu IK du C, qui, en fait, fait travailler. Alors là, c'est un serious game qui fait travailler les étudiants sur des cas d'ordonnance à l'officine, les quatre comptoirs à l'officine. Donc là, on les met vraiment dans une situation où on va faire appel à toutes leurs compétences, avec des niveaux différents. Et comme vous voyez, on a diversifié les outils pour travailler sur les compétences des étudiants, mais c'est un peu comme une inflorescence d'artichauts. Excusez-moi, je suis prof de Botte à la base, donc je reprends mes repères. Mais vous voyez qu'au centre, vous avez Scénarii, et puis vous avez tout un tas de projets, en fait, qui se sont articulés autour de ça, afin de développer, encore une fois, j'insiste, les compétences de nos étudiants. Alors, nous avons, bien entendu, travaillé sur Scénarii, sur les différents modules comme Opal, Topaz, etc., notamment grâce à Katia. Et donc, cette application faisait que, lorsque Katia nous a dit, ben voilà, il y a l'encontre Scénarii, est-ce qu'on pourrait les organiser ici ? Ben, forcément, en tant que doyen, la première réponse est la seule, et qui a toujours été, c'était, oui, bien sûr, vas-y, fais-le. Donc voilà, je suis particulièrement content, encore une fois, de vous accueillir aujourd'hui. Je ne voudrais pas monopoliser le temps, et donc remercier l'ensemble des personnes, des différents services de la faculté qui ont contribué à monter ces journées, donc notamment le service logistique, le service informatique, toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation. Remercier tous les sponsors qui ont participé, bien sûr, au financement de ces manifestations, donc qui permettent, comme ça, de vous accueillir. On a commencé hier par un des lieux emblématiques de la ville de Lille, qui était le Saint-Sauveur, et puis ça va se poursuivre dans d'autres lieux. Donc voilà, ça permet d'avoir des journées agréables, avec tout le confort que l'on peut vouloir. Et puis, bien sûr, je terminerai ces remerciements chaleureux à nos organisatrices, donc Katia, Claire et Gaëlle, notamment, qui ont particulièrement oeuvré pour ça, en coulisses, toujours avec une super bonne humeur, ça, je voudrais le souligner. Donc je vous souhaite à tous, bien sûr, d'excellentes journées scénarii, d'excellentes journées à la faculté de pharmacie. La faculté vous est ouverte, n'hésitez pas, il y a plusieurs lieux qui peuvent vous accueillir, n'hésitez pas à en profiter. Et puis, tout simplement, d'excellentes journées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec un temps un peu moins étouffant, et donc on va pouvoir en profiter. Bonne journée à tous et à toutes. Merci Muriel, merci Damien pour cette introduction. Moi, je vais vous donner quelques informations plus d'ordre logistique sur l'organisation de la conférence. Donc, la plupart des conférences en amphi auront lieu ici, en amphi qu'avant tout. Quand il y a des sessions en parallèle, ça sera dans l'amphi en face, pas très loin. Et puis, la salle d'accueil, qui s'appelle la salle parmentier, sera là pour tout ce qui est un peu en dehors du colloque. Les temps de pause pour les pauses animées, pauses café, les temps de déjeuner. Et puis ensuite, Stéphane va introduire les autres événements du colloque avec les défis et les ateliers, qui, eux, auront lieu en salle informatique. Donc, ils sont indiqués qu'ils ne sont pas très loin non plus. Il faut passer de l'autre côté. Voilà. Et donc, maintenant, justement, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, c'est ça l'info, etc. Je laisse Stéphane vous dévoiler le début du programme. Bonjour à tous. Donc, je voulais juste préciser sur l'organisation du programme. Vous avez vu, il y a un trac principal qui se passera ici la plupart du temps. Parfois, je crois, à deux moments dans le programme, il y aura deux sessions en parallèle en amphithéâtre. Donc, c'est là où on utilisera les deux amphis. Et puis, sinon, donc, le reste des activités se passera dans les salles informatiques. Je n'ai pas exactement compris où c'était, mais je pense que ça a l'air facile à trouver. Donc, on part là. Vous y trouverez deux types d'activités, des ateliers. Donc, là, c'est assez, enfin, c'est plus classique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui, normalement, connaît bien le modèle qui est présenté et qui va, selon le nombre de personnes, soit faire quelque chose d'un peu plus expositif ou d'un peu plus interactif. Ça se reconstruira dans chaque cas, selon qu'il y ait une ou deux personnes, ou plutôt dix ou vingt. Mais donc, il n'y a pas d'inscription. Vous vous rendez librement aux ateliers qui vous intéressent. Donc, les pauses animées, vous irez aux animations et vous verrez ce qui s'y passe. C'est en face du café. Et puis, donc, cette année, on a décidé d'essayer quelque chose de nouveau qu'on a appelé les défis. L'idée est d'avoir choisi quatre ou cinq sujets. Je les relisterai rapidement. Que l'on aimerait particulièrement, au niveau de l'association, voir se développer dans le courant de l'année qui vient. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de l'Assemblée générale. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'était de profiter d'être ensemble ici pour démarrer le travail opérationnel sur ces sujets. Donc, nous vous invitons à venir dans les sessions défis. Il y aura un animateur pareil à chaque fois. On n'a pas forcément encore un animateur pour chaque case. Donc, si vous avez en plus envie d'être animateur sur un défi, n'hésitez pas tout simplement à vous y présenter. Vous pouvez venir me voir avant si vous voulez. Et donc, l'idée, là, c'est que pendant une heure ou une petite heure, 50 minutes, de faire quelque chose de concret dans le cadre de l'association. Donc, par exemple, tout à l'heure, le premier défi auquel vous pouvez venir, que j'animerai, que l'on a appelé Powered by, fait référence à une ancienne page wiki que l'on avait, qui, à mon avis, est au mieux faiblement maintenue, et dans laquelle on liste tous les projets qui sont menés avec Scénarii. Donc, là, l'idée, c'est de profiter d'être tous ensemble pour que vous veniez dans cette session et que l'on saisisse les projets avec un nom, une URL, éventuellement un petit descriptif, un contact. Donc, soit vous pouvez venir directement dans cette session, on fera la saisie sur le site, ou venir me voir, ou Dominique, ou Antoine Frappier, ou un peu qui vous voulez, un moment que vous sentez en contact avec ces défis pour que l'on renseigne la liste de projets. Ensuite, donc, il y aura un second défi sur les places des évolutions. Donc, l'idée des places des évolutions, c'est de capitaliser ce que l'on aimerait voir évoluer, justement. Donc, pour le moment, on en a ouvert une sur Opal et une sur Topaz, mais on pourrait en ouvrir sur d'autres modèles. Donc, il y a un site contributif qui existe. Donc, là, l'idée, c'est que vous veniez dans le cadre du défi. Donc, le premier sera sur Opal tout à l'heure et qu'on passe en revue les évolutions qui sont déjà saisies, qu'on, éventuellement, qu'on en parle, qu'on en ajoute d'autres, etc. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de faire vivre cette place des évolutions, de commencer à la faire vivre un peu plus. Les défis Scénario Communities sont sur le portail, le nouveau portail que l'association souhaite mettre en place au niveau de Scénario. Donc, ils seront animés par, également, Dominique et Antoine Frappier, notamment. Je n'ai pas encore contacté tout le monde, donc c'est pour ça que, pour moi, je n'ai pas forcément tous les noms. Je cite ceux que j'ai. Et puis, on a également un défi sur la documentation qui sera animé par Julien, je crois. C'est ça ? Ok. Donc, à part Julien de Kellis, un défi sur la documentation qui consiste à montrer la disponibilité qui est déjà, enfin, la documentation qui est déjà disponible, et puis commencer ensemble à la dériver, à l'adapter en fonction des différents modèles. Je ne dis pas de bêtises, Julien, ça va ? A peu près, bon, ça vous sera précisé. Mais bon, pour travailler sur la documentation, que ce soit pour vous en servir ou la faire évoluer. Et je pense que j'ai fait le tour des défis. Et le défi Styler, bien sûr, du coup, pour la transition immédiatement. Donc, il y aura également un défi sur Styler. Donc, l'idée, c'est de créer un skin sur un des modèles scénarii. Mais la question, c'est lequel ? Et je passe la parole à Greg. Bonjour à tous. Donc, pour savoir quelle charte nous allons redesigner durant ces trois jours, vous avez devant vous de jolies feuilles colorées qui vont vous permettre de voter. Donc, vous remarquez qu'au dos, il y a des lettres A, B, C, D. Donc, le A, ce sera le vote pour Topaz, le B pour Opal, le C pour Optime, et le D pour WebMedia 2. Donc, en fonction du nombre de votes, nous ferons la charte qui recueillera le plus de votes. Donc, il faut mettre devant soi la feuille dans le sens où vous voulez voter pour voir la charte nouvelle charte qui sera utilisable pour la communauté à la suite des rencontres scénarii. Alors, le A pour Topaz, le B pour Opal, le C pour Optime, et le D pour WebMedia 2. Donc, ce système, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelle Votar, et donc, il fonctionne avec une application sur Android. Donc, on va prendre des photos pour comptabiliser vos votes, et on saura ainsi quelle est la charte choisie. Donc, on va prendre des photos, et on va prendre des photos, ça va, pour les trajectoires ? Ça va, pour les trajectoires ? Merci. 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 Merci.